Bruno Marshall, Mental Coach à Montpellier, Salut les pirates, je vous kiffe grave, 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 grave. Et aujourd'hui on va écouter la fin de l'histoire d'Eric et, je ne sais pas comment il s'appelle, qui sont couples en difficulté, naufragés des couples en proie au divorce. Eric est un marin qui, pendant 20 ans, s'est occupé de son métier après la lune de miel, elle n'a pas pris assez soin de son couple, et madame n'a pas su lui demander de prendre soin de son couple, elle n'a pas su lui dire ce dont elle avait besoin, elle lui a râlé dessus, et au moment de la crise, de la quarantaine, le couple est en grande difficulté, me suis attendu de revenir sur Terre et de ne plus partir à distance, je vous rappelle un peu l'histoire de hier, enfin de la vidéo qui est sortie hier, donc la partie 1 de cette vidéo, et voilà, il était marin, il partait pendant des mois entiers, il ne pensait pas trop appeler sa femme, et puis au moment de la crise existentielle de sa femme, ou en tout cas au moment de la quarantaine, on ne sait pas s'il est en crise, puisque je ne la connais pas, et bien elle lui reproche plein de tout ce qui s'est passé dans le passé, et le monsieur dit effectivement, j'ai été un boulet. Ok, voilà, donc on en est à la fin de la phase 2, et il dit, Eric, j'arrivais dans cette phase de ma carrière, où j'allais poser mes sacs et m'établir, et j'espérais qu'elle tiendrait jusque là. Notre seul sujet de conversation, c'était les enfants, et ce n'était pas suffisant. Oui, effectivement, on peut parler des enfants de temps en temps, mais vous savez qu'un couple, c'est du divertissement et de la protection, donc il faut jouer, danser, s'amuser, rigoler, plaisanter, rire ensemble, mais parler des enfants, voilà, on devient des parents, et pas un couple. Vous voyez que c'est un couple tout à fait normal, qui a passé des phases 2, qui n'a pas eu le permis de couple, et qui a boité. Il dit d'ailleurs, justement, Eric, il y avait un manque de communication trop important. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, Anne-Laure, là, Eric et Anne-Laure, j'avais le prénom, je l'avais oublié. Alors, Anne-Laure ne voit pas leurs dernières années ensemble tout à fait de la même manière. Comme j'ai un caractère très impulsif et nerveux, j'en ai parlé de ce mal-être. Alors, caractère impulsif et nerveux, c'est-à-dire que je ne maîtrise pas mes émotions, donc vous avez des formations et des coachings dans le descriptif de cette vidéo, vous avez des formations, maîtriser ses pensées, maîtriser ses émotions, donc ce n'est pas un fait, je ne suis pas impulsif, moi je suis sans filtre, moi je suis sans filtre, mais non, tu n'arrives pas à gérer tes émotions, donc ça, ça prend. J'en ai parlé de ce mal-être, assure-t-elle, j'ai beaucoup crié, pleuré, pour essayer de transmettre comme je lui pouvais à ma façon. Vous voyez qu'on se dédouane, dit oui, non, mais c'est comme ça, donc je crie, je hurle, mais parce que je suis impulsif. Non, non, tu es impulsif parce que tu cries, tu hurles, non, tu bosses sur toi, tu dis des choses, tu dis voilà mon chéri, j'ai quelque chose à te demander, j'aimerais bien que tu sois plus présent. Ce n'est pas compliqué à faire, il n'y a pas besoin de s'engueuler. pourquoi vous allez vous engueuler, vous allez crier, vous allez pleurer. Je ne sais pas s'il ne faudrait pas donner un permis, passer le code du couple, et franchement, alors, j'ai beaucoup crié, pleuré pour essayer de transmettre ce que je, comme je pouvais. Je lui ai dit, un jour, tu te retrouveras tout seul, tu ne t'auras pas compte, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien, ça ne va pas, rejoue-t-elle, donc elle a dit, donc, tu, 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 tu seras seul, je te menace. Enfin, il y a tout ce qu'il ne faut pas faire, vous avez l'information, les règles de fonctionnement du couple, il y a tout ce qu'il ne faut pas faire là-dedans, dans une même phrase. Et à aucun moment, je n'ai senti du reconfort. Eric est un boulet, tu es un bonhomme, pas construit, peut-être, on s'en fout, ce n'est pas grave, mais elle, voilà, c'est, comment voulez-vous qu'on s'en sorte avec un bonhomme qui est introverti, et elle qui ne sait pas maîtriser ses scénères, donc si chacun avait juste mis un peu d'eau dans son vin, ça aurait été peut-être plus facile. Donc lui, alors on hurle dessus et il ne réconforte pas, c'est bizarre. Si moi je vous hurle dessus, vous allez me réconforter, c'est bien connu. Non, je ne crois pas. Si je vous dis j'ai besoin de reconfort par moi dans tes bras, je pense que j'aurai plus de chance. Quoique. Alors, à aucun moment, je n'ai senti son réconfort, à aucun moment, il n'est venu vers moi pour me demander mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui ne va pas. Alors, ça, c'est pas mal. Ça, ça veut dire qu'une personne en crise, elle a besoin de ça. Ça, ça, c'est bien. Donc, une personne en crise, elle a besoin de réconfort, elle n'a pas besoin que vous l'engueuliez. « Tu te rends compte de ce que tu vas faire à tes enfants ? Ce n'est pas normal, tu me trompes. » Non, elle a besoin de réconfort, elle est perdue la personne, c'est vrai. Donc, elle, elle aurait aimé qu'ils lui disent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui ne va pas. Ça, c'est bien. Vous voyez qu'elle donne le tuto. Bon, elle le donne après, écoute, mais c'est bien. C'est ce qu'il faut faire. Et lui répondait, il me reprochait simplement, « Mais tu as tout, une grande maison, de l'argent, des enfants, bonne santé, un travail qui te fait plaisir. » Alors ça, vous me le dites souvent en coaching, je ne comprends pas que mon époux, que mon épouse, ça va, pas sa crise existentielle, parce qu'on a une belle maison, on est heureux, on a de l'argent, on a des bons salaires, les enfants sont en bonne santé. Oui, mais oui, ça, c'est la base. Enfin, c'est la base de la pyramide de Baselot. J'ai un toit et j'ai à manger. Après, on a besoin d'autre chose. Mais pour Eric, qui était plutôt dans la base de la pyramide, pour lui, c'était bien. Et c'est vrai qu'on ne peut pas, il a raison, on est dans le monde de santé, on mange bien, on dort bien et on a un toit. Eh bien, au moins de la crise de la quarantaine, on se retourne sur le passé, on se dit, qu'est-ce que je vais faire plus tard et peut-être que je vais aspirer à autre chose. Une situation d'incompréhension qui va durer 5 ans dans les souvenirs d'Anne-le-Lore. Alors, dans les souvenirs, après, on ne sait pas. Il disait que c'était comme le mauvais temps, ça passe, mais au lieu d'attendre que la tempête passe, on aurait dû apprendre à avancer sous la pluie. Oui, c'est ça. Alors, quand votre conjoint est en crise, on attend que ça passe, mais on se forme, on apprend à faire, bien sûr. On attend que ça passe, mais on fait des choses, bien sûr. Alors, les disputes sont fréquentes, on n'a pas besoin de s'engueuler dans un couple. C'est quand on est mal construit qu'on s'engueule. On peut faire des demandes, ça ne sert à rien de s'engueuler. Les disputes sont fréquentes parfois à les enfants comme témoins. Pousse en l'air. Alors, déjà, on se dispute, on est plus devant les enfants. Parfois, comme victime collatérale, cette situation me faisait tellement mal qu'ils prenaient tout en pleine figure. Donc, vous voyez, alors là, le couple complètement perdu, on s'engueule, on s'engueule devant les enfants et on en met plein de la figure aux enfants. Je ne sais pas si on ne va pas le retenir, leur enlever les permis de couple à Anne-Laure et Eric. J'étais souvent énervé, je leur râlais dessus, ils ne comprenaient pas pourquoi. Ça y est, Anne-Laure, elle est bien en crise, donc elle fait des reproches à Eric, qui, bon, elle n'a jamais changé, elle n'a jamais, elle a étangé la haute au chocolat, donc pas très, un peu été robinaire, moi je ne téléphone pas, moi j'ai fait une belle maison, d'accord. Et ça y est, elle est en crise, elle râle sur tout le monde, même sur ses enfants, j'étais souvent énervé, donc ça c'est la crise, je leur râlais dessus et ne comprenais pas pourquoi. Voilà, donc Anne-Laure, elle râle comme tout le monde. Alors, à l'été 2019, alors que Eric, ça y est, il revient à terre, la décision est prise, évidente mais difficile à annoncer, elle me dit, j'envisage deux, je pense que, j'ai bien réfléchi, j'arrive à la conclusion que, se souvient Eric. Anne-Laure a du mal à rendre ses mots définitifs, oui. Et oui Eric, parce qu'elle n'est pas définitive, les mots, donc elle dit, oui écoute, on va en parler, ça va s'arranger, etc. Elle lance un appel, vous voyez, tous les criseux font ça, ils lancent un appel, elle dit, je ne sais pas, j'ai bien réfléchi, peut-être, j'envisage. Ah, ça y est, elle me rentre en crise. Bon, il faut que je fasse quelque chose, j'appelle Bruno, j'appelle le pirate. Donc, avant qu'il parte, je lui avais dit qu'il faudrait qu'on parle. Alors ça, c'est des trucs de criseux, il faut qu'on parle. Oui, non, il ne faut pas qu'on parle, soit on agit, c'est mieux. Soit tu vas chez l'avocat et tu lui dis, je ne veux plus, voilà, soit on parle, on dit, on arrange les choses, tranquillement, on ne fait pas des reproches, j'ai besoin de ça, ça et ça, est-ce que tu peux me le donner ou pas ? C'est pas compliqué quand même. Tu ne peux pas me le donner, je crois qu'on va arrêter là parce que moi, j'en ai besoin et si on lui demande clairement, il y a des chances qu'Éric va dire oui. Moi, durant ou les périodes où je suis seul, je cogite. Et oui, Éric, c'est bien parce que je dis les choses à laquelle ça arrive, j'aime bien découvrir les textes en même temps, parce que ça, bon, je vois bien comment ça va se finir et à mon avis, pas très bien parce que je ne pense pas qu'Éric soit un client pirate. C'est un marais mais pas un pirate. Quand il est rentré, je lui ai dit, je veux qu'on se sépare, je veux qu'on se sépare, mais après, je lui ai tout de suite dit, je ne sais pas trop, alors ça, ça vous semble besoin de cacahuètes. Quand il est rentré, je lui ai dit, je veux qu'on se sépare, mais après, je lui dis tout de suite, je ne sais pas trop. Donc, c'est ça une crise. Je veux, mais je ne sais pas. Donc, il n'y a rien de perdu quand c'est une crise. C'était hyper dur. Oui, une crise hyper dur, c'est ce que tu vis en Nelor, ce que vous vivez en Nelor, c'est très dur. C'était horrible de me dire que j'allais me séparer de la personne avec qui je pensais finir ma vie. Vous voyez que c'est perdu dans la tête d'un Nelor. Perdu. Alors, j'étais dévasté, mais ça m'a surpris, assure Éric. Non, je n'étais pas dévasté, mais ça m'a surpris, assure Éric. Éric, il n'a même pas un quotient émotionnel très important. Oui, oui, j'étais dévasté. Ça m'a surpris quand même, un peu. Elle savait qu'en ligne de mire, il y avait mon retour et mon établissement de manière un peu plus sédentaire. Je lui avais dit qu'on aurait plus de temps ensemble. Oui, qu'elle n'a rien compris, Éric. Elle traverse juste une crise. Non, mais on aura du temps ensemble maintenant. Non, pour le moment, elle n'a pas besoin de ça. elle a besoin d'être rassurée par rapport à sa crise. Donc, il est persuadé que la situation est rectifiable. Ça, c'est vrai, Éric. Si tu fais ce qu'il faut, ça fonctionne. Pourquoi je vous vois mes pirates et quelqu'un que je ne connais pas, que je ne rencontrerai certainement jamais, je le tutoie ? C'est bizarre, bon, des fois. Alors, pendant l'été, j'ai fait tous les efforts de la Terre. Voilà, l'erreur principale, l'interdit. Raconte-t-il, tout en faisant ce constat terrible ? Honnêtement, je crois que je n'étais plus amoureux. Alors, lui, il ne les a plus ou l'année non plus. Je fais tous les efforts de la Terre, mais je ne suis plus amoureux. Mais oui, on n'est pas amoureux. Il a raison, Éric. L'amour, ça n'existe pas entre adultes, vous le savez. C'est, est-ce que la personne répond à mes besoins ou pas ? Si la personne répond à mes besoins, très bien. Si la personne ne répond pas à mes besoins, je ne vais pas être attaché. Et là, effectivement, l'or ne répond aucun de ses besoins puisqu'elle veut partir, elle est en colère, elle le critique, etc. Mais ce n'est pas une question d'être amoureux ou pas. Je regardais les enfants, je me disais, ils vont être dévastés. Ça, c'est vrai, ça c'est le bonhomme, généralement. S'il est bien construit ou pas trop mal construit, il n'a pas envie que ses enfants souffrent ou une femme pareille. Donc, même si je ne vais pas bien, même si je suis en crise, je pense à mes enfants avant tout, je bosse sur moi, je fais de la neuro-hypnose, je fais tout ce que je veux et j'attends que ça passe. Alors, Eric les amène en vacances, organise des tas d'activités, envoie des photos et des comptes rendus en l'or qui apparemment n'est pas venu en vacances. Dans mon fort intérieur, je pense que j'essayais de la faire revenir sur sa décision en voutille. Oui, oui, c'est ça, c'est en train de faire Eric. Peut-être par amour propre et parce que j'avais envie de garder cette situation qui me convenait que j'ai jugé la meilleure pour tout le monde. Oui, il faut juste attendre que la crise se passe. Alors, ça, c'est Anne-Lore qui dit ensuite, oui, il s'occupait des enfants, mais il s'en laissait toujours occuper des enfants. Il les aime plus que tout. Oui, voilà, un papa. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à part le toit et la maison ? Donc, vous voyez qu'il n'a pas que le toit et la maison comme disait Anne-Lore aussi. Petit à petit, ça vient. Il s'occupe des enfants. Il assure la protection du foyer et il s'occupe des enfants. Ce n'est pas si mal. Il est un peu mal construit parce qu'on l'avait choisi un peu maré, machin, mais bon, il n'est quand même pas si mal. Mais moi et la personne, l'humain, s'il avait essayé de me reconquérir, de me dire qu'il m'aimait, de reconnaître qu'il m'avait délaissé, de s'excuser, de me dire qu'il était prêt à changer, je ne sais pas. Oui, alors je vous rappelle qu'on récupère quelqu'un quand au monde qu'on a changé, que l'on passe des bons moments ensemble et que l'on a des conditions matérielles qui le permettent. Donc voilà, on badine, on passe du bon moment, on dit qu'on rigole ensemble, qu'on tient à elle, etc. Anne-Laure se refuse à imaginer un scénario alternatif. Bon, elle vient de dire le contraire, mais bon. Alors je ne sais pas si c'est la journaliste qui est capable de s'interpréter ou si Anne-Laure ne savait pas vraiment. Fin septembre, ça va vite, alors que le sujet n'a pas été remis sur la table. Donc là, on était, je crois, en mai. On n'en parle plus, fin septembre, et puis Eric lui demande de la nœud de sa réflexion. Interdit d'Eric. Eric, si tu avais fait les formations et que tu avais été un pirate, vous n'en seriez pas là. Donc, où t'as née de ta réflexion ? Donc là, surprise certainement ou peut-être en colère ce jour-là, elle dit je te confirme, je ne reviendrai plus. Et je faisais la même analyse qu'elle. Le seul trait d'union, c'était les enfants, mais pour autant, je n'arrivais pas à la même prise de décision. Non. Il est peut-être un peu en crise notre Eric aussi et comme notre Anne-Laure. J'aurais pu supporter cette situation ne serait-ce que jusqu'à ce que les enfants soient grands et qu'il n'ait plus besoin de nous. Oui, vous pouvez aussi passer des bons moments ensemble, mais ces enfants ne sont pas grands. Anne-Laure, elle est tout nette cette option. Rester avec le père de mes enfants simplement parce que c'est le père de mes enfants, qu'il est bienveillant et qu'il m'offre une bonne situation matérielle. Non, 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 c'est un bon papa, une bonne situation matérielle, mais moi, je veux vivre, je veux aimer, je veux partager, je veux être heureuse. Ça, c'est une belle crise. Elle est belle, celle-là. Et elle aurait pu rajouter je veux être libre aussi. Je veux vivre, je veux aimer, ça veut dire ça, je veux aimer, je veux partager, je veux être heureuse. Alors, il a été un peu boulé, mais il aime boulé depuis toujours. Là, ça n'a pas changé, donc c'est vous qui avez changé. On n'était pas dans la même situation à l'Isérique. Comme c'était toujours moi qui partais, j'avais trouvé ça extrêmement ingrat de lui dire, écoute, je me suis barré pendant 20 ans à faire ma carrière qui va bien et toi, tu m'as tendu, tu t'es occupé des enfants et maintenant, je te largue. Oui, ça y allait bien pendant 20 ans, elle était indépendante, elle a dit, elle avait une belle maison, etc. Donc ça y allait très bien, ne vous prenez pas la tête. Ce n'est pas du tout une option que j'avais envisagée, même si ce n'était pas la petite maison dans la prairie. La rupture n'est pas houleuse, mais l'incompréhension domine. Oui, on ne comprend pas, on ne veut pas se séparer, mais on dit qu'on se comprend et comme on n'a pas les bons outils, je reste pessimiste par rapport à la fin. On va voir ce que ça a donné. Il reste persuadé que la faute est la mienne, que c'est moi qui ai tout détruit. Oui, c'est ça, c'est toi qui as tout détruit. Il suffisait de demander, de changer, et il vous aurait dit, non, je ne vais pas changer, jamais je ne t'appellerai, jamais je ferai... Bon, ok, d'accord, mais on ne l'a pas demandé. Je suis d'accord que c'est ma décision, quand même, mais c'est ma décision face à ces agissements. La belle crise. C'est à cause de lui, oui, c'est moi qui prends la décision, mais à cause de lui, moi je suis blanc comme neige. Et c'est fabuleux, c'est la même que chez vous, le même que chez vous. Quand ses ex-amoureux apprennent à devenir des ex-tout courts, le plus important est de faire en sorte que l'équilibre des enfants soit le moins perturbé possible. Bon, ça, c'est plutôt intelligent. Alors, Anne-Laure dit, oui, ils se sont effondrés, ils ne comprenaient pas. Ben, tu m'étonnes, c'est bizarre. Alors, les enfants disent, c'est pas possible, papa et maman, ils peuvent pas se séparer, on s'en fiche qu'ils s'engueulent. Mon fils m'a dit, tu sais maman, je préfère que vous vous disputiez tous les jours, mais que tu sois encore avec papa. Je lui ai répondu, tu es sûr, tu es sûr, chouchou ? Et il m'a répondu, les disputes, c'est vrai que c'est pas drôle, ah, je sais, ah, je sais pas maman. Voilà, donc les enfants, alors ça, c'est extraordinaire, tous les psys qui disent, oui, mais les enfants, ils se font bien, les psys qui disent, les enfants, ils se font bien, et puis, ils sont plus heureux que devant des parents qui s'engueulent face à eux. Bon, déjà, il faut pas s'engueuler devant les enfants, il faut d'ailleurs pas s'engueuler du tout, c'est rien, on fait juste des demandes. Mais là, ils se sont engueulés devant les enfants, madame les a houspillés, etc., ce qu'elle raconte, et le fils dit, tu sais maman, je préfère que vous disputiez tous les jours, mais que tu sois encore avec papa. Je lui ai répondu, tu es sûr, chouchou ? Voyez, tu es sûr, chouchou ? Il lui dit, tu es sûr, chouchou ? Non, parce que moi, j'ai lu chez un psy que vous étiez bien, ben non. Elle est bien, les petits, là. J'ai un enfant qui m'a dit l'autre jour, il n'y a qu'un truc qui est bien quand mes parents se sont séparés, c'est que j'ai plus de cadeaux à Noël. Mais après, c'est nul. Je crois qu'il avait 10 ans. Donc, Eric est parti vivre et travailler à Paris à la rentrée, qui a suivi leur séparation. Donc, lui, alors, il fait le boulet, il ne fait pas le rock, il part loin. L'éménagement n'a pas été aisé, je n'ai jamais vécu seul, avant elle, j'étais chez mes parents et quand je partais, j'étais sur mon bateau avec un équipage complet. voilà, donc, quelqu'un qui, voilà, qui est mal construit, comme on dit. Les premiers départs vers Paris, en laissant les enfants derrière, ça m'a fait bizarre, c'est une nouvelle tranche de vie qui commence, même si je n'ai pas complètement réalisé mon nouveau statut de célibataire. Alors, Anne-Laure et les deux enfants vont tenter de l'aider à passer le cap. Donc, dans ses cartons, dans ses cartons, j'ai glissé des tablettes de chocolat, des bonbons qu'il aimait bien et un mot pour lui souhaiter, bon courage. Je veux vachement me séparer, donc lui, les fenêtres de regret, il ne les a pas vues. Se souvient, la jeune femme, en souriant. Alors, même s'il a racheté la maison familiale à Toulon dans le divorce, c'est Anne-Laure et les enfants qui y vivent. C'est un gag. Cet article est un gag. Il rachète la maison mais c'est madame qui y vit. Ah oui, mais moi, le matériel, je m'en fous, je voulais vivre dans une mini-maison. Bon, il rachète mais elle veut quand même continuer à y vivre sans payer. Pardon. Chaque week-end, il rentre et il cohabite. Ah bah, c'est un co... C'est vachement séparé. Parfois, Anne-Laure s'éclipse pour laisser à Éric sa place de père. Ça, c'est trop sympa. C'est elle qui préfère, je ne lui ai pas imposé. Je lui ai même répété que c'était sa maison mais elle a beaucoup plus l'habitude d'être avec ses enfants et a le sentiment qu'elle ne pourra pas s'empêcher de mettre son grain de sel. Bah si, tu peux t'empêcher. Si tu es séparé, tu laisses la moitié du temps les enfants avec son papa. Non, là, elle les garde et c'est papa qui vient. C'est pas un week-end sur deux, alors moi, j'en ai plein des moments seuls avec mes enfants et je les bénis chaque jour. C'est bien. La priorité, ce sont eux. Ils sont heureux que leur papa vienne. Bah oui, puisqu'ils veulent qu'ils soient ensemble. Ce n'est pas que je ne veux pas le voir mais ça me fait plaisir de ne pas détruire sa relation avec ses enfants. C'est une moindre compensation que je peux lui offrir. Elle est encore perdue, Anne-Laure, elle raconte un fort de quoi. Alors, ce n'est pas que je ne veux pas le voir mais ça me fait plaisir de ne pas détruire sa relation avec ses enfants. C'est une moindre compensation que je veux. Alors, vous voyez, quand on est en crise, on s'invente des scénarios. Donc là, je les laisse avec son papa. Ce n'est pas que je ne veux pas le voir mais je ne veux pas détruire leur relation. Heureusement que je ne veux pas détruire leur relation par enfant. Le dimanche soir, quand il rentre à Paris, il a la boule au ventre. Oui, forcément. Quand je rentre dans mon appartement parisien, seul, je ressasse beaucoup mais j'ai un travail très prenant avec beaucoup d'interactions sociales. Je suis réfugié dedans pour digérer tout ça. Ça s'appelle la fuite. Ah là là, j'ai bien fait de vous la faire. Parfois, les choses plus triviales du quotidien démontrent aussi une affection encore profonde entre deux. C'est lui qui s'occupe de l'administratif parce que j'ai du mal. Il n'a que des défauts cet homme. Non, moi, l'administratif, je ne sais pas faire donc fais-le. Alors que je travaille dans le social et que je fais des papiers pour les autres familles. C'est comme je me disais parce qu'il gère les papiers et il est encore là. Si c'est moi qui les gère, il ne sera plus jamais là. Alors, elle est complètement perdue. C'est une histoire abarabarata dans la tresque. Je ne sais pas comment on dit. Vous voyez que le couple, il n'est pas fini. C'est deux mal construits. Il y a une crise existentielle. Il achète la maison mais c'est elle qui vit. Il vient tous les week-ends. Il a le boule quand il part. Il les laisse un peu. Je ne sais pas faire les papiers. Chou, tu peux me les faire. Pourtant, il sait les faire puisque c'est son métier. Enfin bon. Et non, parce qu'il faut qu'il fasse les papiers parce que s'il ne fait pas les papiers, il ne sera plus jamais là. Allô, quoi ? Anne-Laure s'interrompt et réfléchit. C'est bien. Je n'y avais pas pensé avant mais je ne vois que ça. Je ne veux pas qu'il soit simplement le père de mes enfants. Non, c'est ton mari. Rien que d'y penser, ça me fiche le cafard. Je veux qu'on puisse échanger, partager. J'ai énormément d'attention, d'affection pour lui. Il fait encore partie de ma famille. Vous voyez que c'est n'importe quoi. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui lui dit Anne-Laure ? Il n'y a pas un psy, un coach qui est là pour... Vous voyez que c'est un couple qui doit vivre ensemble. Ils sont chacun de leur côté. Ils se voient en mi-temps mais on n'est plus ensemble. Tu fais mes papiers, tu es dans ma maison, je te vois le week-end. Elle devine aussi qu'Eric est plus prévenant depuis la rupture. Oui, en plus, il a changé. Je sens qu'il y a de l'intérêt et de la considération. Maintenant, tu as ce que tu veux. Il me demande comment je vais, si je dors mieux, des choses que je n'avais pas eues avant avec des questions plus profondes. Voilà, tu l'as. Donc, ce n'est pas un problème de couple. Tu as fait ta demande, il le fait. Il est transformé. Maintenant qu'on est séparé, il est l'homme parfait. Il est l'homme parfait, elle écrit. On correspond très régulièrement pour ne pas dire plusieurs fois par jour. Bon, je ne sais même pas si je vais vous dire jusqu'au bout, c'est tellement... Elle m'a dit qu'elle était moins colérique, mais qu'elle faisait beaucoup d'insomnie. Oui, quand on est en crise, on ne dort pas beaucoup. Qu'elle n'était pas bien dans ses baskets. Oui, effectivement, on est mal. Selon moi, elle n'a pas encore totalement digéré ou assumé sa décision. Non, c'est qu'elle est toujours en crise, Eric. Ça dure 2-3 ans, des fois. Au début, j'espérais qu'elle ait encore des sentiments. Plus ça va, moi, je me fais d'illusions. Si, elle a toujours des sentiments. Elle dit le cri, elle le dit. Leur divorce a été prononcé l'été dernier. Vous voyez qu'on a lancé le truc n'importe comment. Il suffisait de laisser traîner. Ce serait très bien. Je suppose qu'Eric a fait les papiers puisqu'elle ne fait pas les papiers administratifs. Donc, je pense que c'est lui qui a demandé le divorce ou qui a fait les papiers. Chacun navigue désormais à vue. Tente de dessiner une vie de couple sans l'autre, non sans crainte. Redécouvrez quelqu'un hésitant de l'or. J'avais tellement confiance en lui. J'ai connu quasiment que lui. Ça fait peur. Ben oui, il était en crise. Ma chérie. À la fois, j'ai peur d'être avec quelqu'un d'autre et à la fois, que cette personne chamboule notre organisation. L'amener dans cette maison qu'on a achetée et choisie à deux à l'adresse de notre fille, il y a une âme, c'est la nôtre. Oui, surtout qu'elle n'est pas toi à la maison. Il l'a racheté. Donc, vous voyez que c'est aussi, ça pourrait être un coaching. Je vis ça tous les jours. Je vis ça tous les jours. Sauf que nous, on s'en sort, mais qu'ils ont du mal. On a évoqué ensemble le fait de refaire sa vie. Elle m'a dit il y a plusieurs fois qu'elle me le souhaitait. Moi, ce que je trouve, c'est qu'elle retrouve un équilibre. Moi, ce que j'espère, c'est qu'elle retrouve un équilibre seul ou avec quelqu'un. De mon côté, si je rencontre quelqu'un, il faudra que je posterai rapidement mes conditions car la situation est particulière. Elle n'est pas particulière. Vous ne connaissez pas les règles. Elle n'est pas terminée, c'est tout. Une personne extérieure pourrait ne pas apprécier notre proximité, notre complicité. Non, vous n'avez pas fait le deuil. ne cherchez pas de votre côté. Tant qu'il n'y aura personne d'autre, il n'y aura pas de soucis. Ben non. Et si vous jouez bien, vous reviendrez même ensemble. Un an et demi après leur séparation. Non, ils ne sont pas toujours séparés. Ils sont divorcés. Ils se voient tous les week-ends. Ils s'appellent plusieurs fois par jour. Enfin bon. Et elle vit chez lui. Un an et demi après leur séparation, le sujet reste au cœur de leur préoccupation, que ce soit pour comprendre le passé, pour améliorer le quotidien ou envisager l'avenir. Oui, ben, ils se parlent tous les jours. Au fond, j'ai besoin de faire l'analyse de la situation. Assure Eric. Savoir si mes conclusions sont les bonnes pour que demain, si je rencontre quelqu'un, ce que j'espère, je ne refasse pas les mêmes erreurs. Prends un coach et ça va être vite réglé. Je n'ai pas encore assez de recul pour me dire si j'avais fait le bon ou le mauvais choix. Explique Anne-le-Laure-Belle. Tu n'as pas fait le choix encore. Je pensais que j'ai fait... Je pense que j'ai fait le bon choix, mais c'est aussi pour ça que j'ai peur de l'avenir. J'ai peur de réaliser que je me suis trompé. Oui, non, je ne reviendrai pas. Elle l'a dit à un moment donné. C'est fini. Elle lui a demandé où t'es-tu, année ? Non, c'est fini, je ne reviendrai pas. Un an et demi après, j'ai peur de réaliser que je me suis trompé. Elle dit revenez dans 10 ans. Je vous dirai peut-être que c'était une bonne chose, mais là, c'est un peu tôt pour le dire. Conclui Eric de son côté. Oui, voilà. Vous voyez, vous avez la projection de la situation dans laquelle vous êtes. Si ces deux-là n'ont pas pu s'accorder sur une vie ensemble, ils ont pris le même cas pour leur séparation. Bon, c'était sympa. J'ai bien fait, je ne pensais pas que ça allait finir comme ça, mais vous voyez que d'ailleurs, ce n'est pas fini, leur histoire. Quand on vous la lit de l'extérieur, quand vous vivez une histoire de l'extérieur, vous voyez que c'est n'importe quoi, la vôtre, c'est la même. Il y a des choses à faire, sauf que quand on a plongé le nez devant, Eric y a en l'or, il ne voit pas. Vous, vous voyez parce que vous avez des pirates, parce que vous avez des commentaires, parce que vous avez des vidéos, parce que vous avez des formations, vous avez des coachings, tout ça, c'est un descriptif de cette vidéo, les commentaires, c'est dessous. Vous écrivez, vous faites coacher, vous suivez les formations, vous avez le live toutes les semaines, vous avez le canal Telegram Bruno Marchal, vous avez des choses qui vous motivent toute la journée et on va s'en sortir. Vous voyez comme la situation est dubuesque. Ah, ça fait du bien, ça me fait du bien. Ça vous donne un coup de boost, je suis sûr aussi. Quand vous avez des coups de boost, boost, c'est super. Allez, mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires pour que nous, pour que, on voit cet article avec une vision différente et comme ça, on diffuse nos idées de pirates et pas de marins d'eau douce. Allez, Eric et Anne-Laure, on vous souhaite le meilleur. Il ne manque pas grand-chose pour que ça se passe bien entre vous. Voilà. Prenez contact avec les pirates et ça va s'arranger. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt. A très bientôt.